C'est une session ordinaire, cela veut dire que nous avons des questions qui sont d'une manière régulière prétées par l'Assemblée. Là j'attends par l'élaboration des lois et le contrôle de la gestion au niveau des équitifs. Mais quelles sont les priorités par rapport à cette session ? On peut se dire déjà qu'il y a un problème au niveau de la CENI, qu'il faudrait essayer de mobiliser tous les moyens nécessaires pour que la CENI puisse arriver à ne pas reporter les élections. Il y a des lois qui ont été proposées par les différents députés, mais c'est au bureau d'exiger l'urgence ou l'importance de ces différentes propositions de loi faites par les députés pour qu'on puisse les soumettre au débat au niveau pratiquement de l'Assemblée. Donc généralement l'Assemblée a déjà un calendrier, et un calendrier reprenant les différentes activités, mais c'est au niveau de la plénière qu'on doit discuter quels sont les points qu'il faudrait classer en priorité par rapport à la session qui est ordinaire. Chaque citoyen a la possibilité de faire des propositions, là dans le sens pratiquement de trouver des solutions aux différents problèmes qui sont posés au niveau de notre État. Mais quand vous parlez déjà de cette révision par rapport au nombre de provinces, il faudrait les revoir peut-être à la masse. C'est une proposition, mais on peut se poser la question, nous sommes déjà engagés dans un processus où nous avons 26 provinces. Bien sûr, il y a des avantages et des avantages. Quand je prends du côté avantages, il y a pratiquement la création de l'emploi. Vous avez constaté qu'il y a eu pratiquement une multiplication de gouvernements provinciaux, il y a eu des administrations locales qui sont créées, il y a des provinciaux qui ont été élus par rapport aux nouvelles provinces, c'est quelques avantages. Mais s'il faudrait revenir par rapport aux 11 provinces, c'est aussi une proposition. On peut se dire que la Constitution en soi n'est pas un prêt-à-porter. La Constitution répond aux besoins de la population. Si la majorité au niveau du Parlement s'est prononcée pour qu'on puisse revenir sur les 11 provinces, je ne vois pas d'impronvénients, mais peut-être que la situation qui sera avancée doit convaincre tout le monde. Je trouve qu'il y a un problème qu'on doit résoudre, c'est par rapport à la légitimité des chefs de l'État. Quand vous avez un chef de l'État qui est élu à moins de 30% qui gouverne, pour se faire accepter, ça pose beaucoup de problèmes. Or, si nous allons avec les détours, il y a possible d'avoir un président qui a la majorité absolue. À ce moment-là, même le consentement de la part de la population va être beaucoup plus facile. Et je crois que c'est là qu'ils proposent qu'on puisse revenir à détours. Ils n'ont pas tort, mais un autre aspect, il faut se poser la question, est-ce qu'on a assez de ressources ? Quand on doit organiser les élections à détours, il faudrait que l'État puisse avoir aussi assez de moyens financiers pour arriver à financer ces élections à détours. Mais si déjà, avec 5 ans, les chefs de l'État semblent ne pas avoir suffisamment de temps pour réaliser, même si on accordait 20 ans, donc ça poserait problème. Et moi, je trouve que ce n'est pas en termes d'années qu'on peut résoudre l'efficacité de l'action gouvernementale. En gardant 5 ans, je crois que dans 5 ans, c'est raisonnable. Dans beaucoup de pays, le mandat est pour plus de 5 ans. Et on a vu, dans certains États, c'est moins de 5 ans. Le président arrive à réaliser beaucoup de projets. Moi, je trouve que c'est un débat qui ne vaut pas, qui n'a pas sa place, parce que ce qui est beaucoup plus important, ce sont les hommes qui doivent travailler. Ce ne sont pas en termes de jours ou de temps qu'on peut accorder à un chef de l'État pour mieux faire. Donc, c'est une question, moi, je trouve qu'elle n'a pas vraiment d'importance.